Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Demain est un grand jour, un jour de fête particulier, puisque sera célébrée à Rome la cérémonie de canonisation de John Henry Newman, une grande figure de sainteté, un immense théologien dont on n'a pas fini d'explorer les trésors, l'héritage, et dont tout le monde s'accorde à dire qu'il aura une grande postérité. De fait, lorsque certains le comparent par sa créativité, par sa rigueur, par l'ampleur de son œuvre à saint Thomas d'Aquin, on comprend qu'on a affaire à un personnage d'exception, qu'il y ait raison ou pas, c'est un débat, un débat qu'on n'a pas assez de recul pour clore, mais ça nous montre au moins à quel référentiel d'excellence nous sommes renvoyés. Newman est un saint très attachant, d'une très grande humilité, où nous avons tous entendu parler de ses travaux sur le développement du dogme. J'y ferai forcément allusion un jour ou l'autre, voire davantage, dans nos méditations du midi. Sa théologie de la foi est lumineuse, sa théologie de la grâce est exceptionnelle. Je voudrais dire un mot, un mot seulement, sur un des grands thèmes de son œuvre, qui sous-tend chacune de ses recherches, et qui est la conscience. C'est une des grandes originalités de son œuvre. À l'époque, le cardinal Ratzinger expliquait comment les fondateurs de la revue Communio avaient été illuminés par les écrits de Newman sur la conscience, leur avaient aidé à comprendre les rapports entre la créature et le créateur. Balthazar témoigne aussi de l'influence que Newman a eue sur lui et sur son œuvre. Edith Stein, etc., la liste des grands penseurs du XXe siècle qui reconnaissent une dette de gratitude envers Newman est assez longue, et il faudrait sans doute clore cette liste avec celle de tous les pères conciliaires, parce que l'empreinte de Newman sur Vatican II est très évidente, très forte. Je voudrais revenir sur la question de la conscience, parce qu'elle nous montre comment Newman nous invite à avoir un rapport viscéral avec la présence de Dieu. Il faut le reconnaître, aujourd'hui, c'est difficile pour nous d'avoir un rapport spontané avec ce qu'est la conscience dans toute sa simplicité, dans toute sa pureté, parce que nous vivons dans une société qui est déformée par l'héritage des Lumières, qui est fortement influencée par l'œuvre de Kant, et donc une société qui ne réfléchit pas la conscience en rapport avec le Créateur, mais qui la ramène à une subjectivité royale. Nous en avons trop souvent l'expérience, lorsqu'on essaye d'avoir un débat argumenté sur des questions sérieuses, tôt ou tard, la réflexion est interrompue, le débat s'arrête par cette objection, « Je ne le sens pas comme ça. Tu peux bien dire ce que tu veux, tu peux bien penser ce qui te plaît, mais moi, je ne le sens pas comme ça. » Et c'est terminé. La discussion s'arrête, la réflexion est interdite, et la conscience devient le prétexte à ce que chacun édifie son propre système de valeurs. Ceux qui se laissent séduire par cette illusion devraient au moins regarder autour d'eux et constater à quel point leur propre système de valeurs est banal, à quel point il est largement adopté, et il n'a plus rien de subjectif. Mais bref, Newman intervient dans ce débat avec des éléments lumineux définissant la conscience comme la voix de Dieu, la voix du Christ dans l'intimité de l'âme. Il a même une expression qui a beaucoup choqué, il décrit la conscience comme le vicaire du Christ au cœur de la personne. Cet élément est important parce que ça dépasse le subjectivisme kantien. Si j'écoute la voix de ma conscience, et si la voix de la conscience est capable de me dire qui je suis, est capable de me conduire à poser des actes conformes à ce que je suis réellement, c'est parce qu'elle ne vient pas de moi, mais au-delà de moi, de celui qui me connaît parce qu'il m'a créé. Et c'est dans ce sens-là que Newman parle de la primauté de la conscience. Non pas pour imposer son égo, non pas pour faire du subjectivisme un absolu, mais pour se soumettre à l'autorité du Christ. La primauté de la conscience, c'est le lien avec l'autorité du Seigneur qui régit, qui dirige ma vie de l'intérieur. Et dire que la conscience, la voix de la conscience est le vicaire du Christ, c'est d'employer le même qualificatif que celui par lequel nous désignons le Saint-Père, le Pape. Il y a donc deux vicaires du Christ, ce qui veut dire qu'il y a donc deux paroles actuées de Jésus dans nos vies, celle qui nous vient de l'intérieur par l'autorité de la conscience, celle qui nous vient de l'extérieur par l'autorité du magistère. Et donc s'opposer au nom de la conscience au magistère de l'Église est une attitude contradictoire parce qu'il n'y a pas de contradiction en Christ. Le Christ ne peut pas se contredire et quand il parle par son Église ou quand il parle par la conscience, il dit la même chose et il mène à la même chose. Bien sûr, ce schéma est simple. Il nous faudrait tenir compte de nombreux paramètres, à commencer par le péché, le péché qui fait que je ne suis pas toujours capable de bien reconnaître la voix de la conscience, que je peux l'entendre de manière partielle ou déformée, voire que je peux être dans une situation qui m'empêche d'entendre la voix de la conscience. Et de même, on peut faire l'hypothèse qu'un pape ne soit pas fidèle à sa mission ou déforme la parole qu'il doit transmettre. La question de l'infaillibilité pontificale est tout autre, peu importe ce débat pour nous ce matin. Comme je vous disais, réfléchir à la conscience à l'école de Newman, c'est se remettre en question dans son attachement viscéral au Christ, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, d'être tout à lui et de le laisser régner en nous, en toutes choses. On est invité à dépasser les débats classiques, ceux qui font de l'obéissance à l'autorité institutionnelle un en-soi de la vie spirituelle, aussi bien que ceux qui font de la soumission au mouvement intérieur de notre âme une règle absolue de discernement. En demandant à John Henry Newman, lui qui tout au long de sa vie a été obsédé par la crainte d'être tiède, par le regret de ne pas aimer plus ardemment le Seigneur Jésus, demandons-lui d'enflammer nos âmes pour que nous entendions clairement la voix de la conscience et qu'il n'y ait désormais aucun aspect de notre vie qui échappe à la royauté du Christ, ni nos activités apostoliques, ni nos engagements ecclésiaux, ni notre vie mystique, qu'en toute chose nous soyons sous l'emprise du Christ. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.